Alors il y a deux personnages étonnants dans votre film, le premier c'est Zaya. Alors Zaya, voilà Zaya, la Zaya. Oui Zaya, la Zaya qu'on connaît. Oui, elle fait une apparition dans une scène du film. Vous vouliez, en fait, comment ça s'est passé ? Racontez-moi. Il paraît que vous, pourquoi vous êtes devenu très copine ? Comment ça s'est passé ? On s'est rencontré sur, enfin on ne s'est pas rencontré, c'est sur un plateau, je ne sais plus lequel. On parlait mal d'elle évidemment et puis elle n'était pas là et ça m'énerve donc je l'ai défendue. Et elle m'a appelée le lendemain en me disant ça m'a beaucoup touchée, merci beaucoup, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Et voilà, on s'est rencontré et puis on est devenu copine, on s'est revue. Et quand j'ai écrit ce rôle-là, j'avais besoin de... Moi j'aime bien utiliser ce que sont les acteurs, ce qu'ils amènent avec eux. Voilà Victoria Abril qui joue Une femme libérée n'a pas besoin de jouer Une femme libérée, c'est Une femme libérée. Et là je cherchais quelqu'un qui dégage quelque chose d'imposant. C'est-à-dire je voulais que quand elle rentre dans la pièce, tout le monde se taise. Et c'est le cas de Zaya, quand elle rentre dans une pièce, tout le monde se tait. Et toute mon équipe a fermé sa bouche quand elle est rentrée dans la pièce. Alors donc vous l'avez défendue, il y avait des gens qui parlaient mal d'elle, vous l'avez défendue, elle vous a appelé le lendemain. Est-ce que vous pouvez parler mal de Zaya ? Je vais la défendre. Pour rester chiant mais pas... Merci. 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 Merci.